L'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Armenoui. Et en arrière-plan, bien sûr, il y a aussi l'histoire de l'Arménie avec toutes ses tragédies, le génocide arménien, le tremblement de terre, la guerre avec l'Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabakh. Cette histoire, c'est une histoire d'une jeune femme arménienne qui est née dans les années 80, en 1981, qui vit sa vie de jeune arménienne et qui étudie le français, vient vivre en France, se marie avec un français. Ça dure quelques années. Leur couple, malheureusement, ne va pas tenir. Et elle revient en Arménie. Et c'est là, en définitive, qu'elle veut faire sa vie. Et donc, Armenoui, c'est aussi ça. C'est la découverte de l'Arménie à travers cette jeune femme. C'est un pays, quand même, qui vit des difficultés au quotidien, économiquement. C'est un pays qui est entouré d'ennemis. Et c'est un pays avec des gens qui sont très accueillants, qui, véritablement, nous montrent des qualités humaines très intéressantes, très riches. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu montrer dans Arménie. C'est aussi un témoignage, puisque nous sommes allés à plusieurs reprises en Arménie. J'ai moi-même écrit un carnet de voyage sur l'Arménie, avec une jeune Arménienne, qui est devenue, en quelque sorte, notre fille d'Arménie. Et donc, nous avons un peu des liens très, très forts avec l'Arménie. Et donc, nous sommes devenus membres d'une association franco-arménienne, qui s'appelle Menez Ararat, Menez Mont, Mont Ararat. Et cette association, donc, qui est à son siège dans l'ouest de la France, regroupe des gens qui sont, enfin, des familles dont l'un des membres est d'origine arménienne, des amis de l'Arménie, comme nous. Et cette association a pour but de soutenir la cause arménienne en France. Et notre association fait aussi un travail de lobbying auprès des élus pour faire avancer la cause arménienne lorsqu'il y a des projets, des projets de loi, par exemple. Donc, c'est aussi un travail que nous faisons au quotidien pour essayer de faire avancer cette cause. 1,5 million morts, 1915-1923, c'est pas une paille. C'est un peuple qui a été exterminé, au moins en partie. Dans chaque famille arménienne aujourd'hui, il y a des disparus, il y a des gens qui ont été exterminés pendant cette période par les Turcs. Et 100 ans, presque 100 ans plus tard, ce crime de masse n'est toujours pas reconnu par l'État auteur de ces massacres. Donc, c'est un problème et c'est une cause importante, non seulement pour les Arméniens, mais pour tous les gens qui, comme nous, sont sensibles aux droits de la personne humaine. 1,5 million morts, 1915-1923, c'est un problème et c'est un problème et c'est un problème et c'est un problème et c'est un problème. C'est un problème et c'est un problème.